... Bien, nous allons... On va commencer ? Si vous le voulez bien ? Oui. Alors déjà, bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes donc très heureux de vous accueillir pour cette réunion publique du Nouveau Parti Anticapitaliste. On est... Je vous avoue qu'on est assez surpris, finalement, agréablement surpris du nombre de personnes qui sont venues. Et déjà, merci du coup à vous toutes et à vous tous de venir participer à cette réunion. Nous, ça nous fait chaud au cœur. On est localement un petit parti politique et voilà, voir autant de gens qui se déplacent finalement pour venir échanger, discuter avec nous. Ça nous fait également chaud au cœur, donc merci à vous et bienvenue donc à cette réunion. Alors, cette réunion s'inscrit évidemment dans le cadre des campagnes présidentielles et ça fait maintenant un petit moment que la campagne présidentielle a commencé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que si on regarde sur ces derniers mois, il y a quand même une paire d'acteurs qui mériteraient un Oscar pour leurs prestations assez exceptionnelles de ces dernières semaines et de ces derniers mois. Alors, comme ça, en vrac, par exemple, l'Oscar de la meilleure fiction. Alors, l'Oscar de la meilleure fiction peut l'attribuer à Emmanuel Macron et à Marine Le Pen pour notamment leurs prestations dans le film « Je suis anti-système ». Alors, un rôle qui peuvent disputer évidemment avec plusieurs de leurs comparses, mais eux transcendent particulièrement ce rôle-là quand même, puisque le premier arriverait presque par son jeu à nous faire oublier qu'il est beau fonctionnaire, banquier, ancien ministre du quinquennat Hollande et que par ailleurs, il a fait passer les pires saloperies du quinquennat Hollande en question, entre la loi Macron, le travail du dimanche, le CICE, etc. Et puis la deuxième, qui joue également dans le même film du « Je suis anti-système » et qui arriverait presque à nous faire oublier là aussi qu'elle est fille de milliardaire n'ayant quasiment jamais travaillé et qu'actuellement, on en entend un peu parler parce qu'elle a apparemment pompé de l'argent, et pas qu'un peu, d'une institution dont par ailleurs, elle revendique la disparition donc comme quoi on peut aussi s'accommoder parfois du système, donc du grand art. Oscar de « Des plus beaux adieux » ? Des plus beaux adieux, alors, on aurait au choix Oscar conjoint à Alain Juppé, Nicolas Sarkozy ou Manuel Valls. Il était effectivement temps quand même qu'ils tirent leur révérence, vu que leur dernier rôle avait quand même été plutôt moyen, notamment pour Nicolas Sarkozy dans le registre du « J'ai changé », Alain Juppé dans le registre du « J'ai la super pêche », « Je suis un jeune » et « Les jeunes avec Péjus » ce qui avait quand même moyennement convaincu la critique. Et puis la palme quand même revient à Manuel Valls, c'est vrai que là aussi le rôle était extrêmement moyen dans le registre du « Je n'utiliserai plus jamais le 49.3 ». Donc voilà, cela tire leur révérence. On les regrettera. On pas. Oscar également, pourrait-on dire, de la meilleure anticipation politique, qu'on pourrait également attribuer à Alain Juppé pour finalement sa réplique assez prémonitoire. Alain Juppé qui avait déclaré, il y a quelques semaines de ça, « En matière judiciaire, il vaut mieux avoir un passé qu'un avenir ». À l'époque, réplique évidemment destinée à Nicolas Sarkozy, son meilleur ennemi. Mais finalement, prémonition absolue, puisqu'on s'est rendu compte que finalement, cette réplique pouvait s'appliquer à l'ensemble de sa famille politique, voire même d'ailleurs au-delà. Donc chapeau l'artiste. Oscar également, du meilleur second rôle fictif. Évidemment. Meilleur second rôle fictif pour Pénélope Fillon, qui a poussé d'ailleurs le concept vraiment jusqu'au bout. Jusqu'au bout, puisque après l'emploi fictif, on a appris aujourd'hui qu'elle avait même réussi à se faire licencier fictivement de son emploi fictif pour une indemnité, elle beaucoup moins fictive par ailleurs, de 45 000 euros. Il faut dire quand même qu'elle a un super impresario, en l'occurrence son mari, donc bravo Pénélope. Elle a bien mérité son Oscar. Oscar des meilleurs effets spéciaux ? Je crois que, voilà, ça se passera de commentaire. Mais malheureusement, si la technique est parfaite, Jean-Luc rate encore cette fois l'Oscar du meilleur scénario, pour lequel, donc, il passiontera. Et puis, on terminera par, sur ces derniers mois, l'Oscar de la meilleure chorégraphie de groupe, à nos amis, que nous connaissons bien. Les violeurs. Et donc, meilleur Oscar de la chorégraphie de groupe, notamment pour leurs prestations très remarquées, dans la série El Khomri, qui a tourné en France de mars-avril-juin dernier. Et pris également, d'ailleurs, pour nos amis de la police, pris également coup de cœur banlieue pour l'ensemble de leur oeuvre, de toute façon. Donc, voilà, on les a plu, ou pas ? Bref, enfin, tout ça pour dire quand même que... Tout ça pour dire qu'on aimerait bien, effectivement, que tout ça soit parfois que du cinéma. Mais malheureusement, le capitalisme, c'est pas du cinoche. Ou alors, si c'en est, le film est pas très drôle. Les acteurs sont très mauvais, et je suis pas sûr qu'on ait envie de connaître la fin. Donc, ce soir, nous, on va essayer de vous raconter une autre histoire. On va essayer de vous raconter une autre histoire avec des vrais gens, pas des acteurs, pas des gens qui viennent pour amuser la galerie. Et une histoire qui va parler... une histoire qui parle de nous, qui parle de nos colères, qui parle de nos luttes, qui parle de nos espoirs, qui parle aussi de nos déceptions. Malheureusement, souvent trop nombreuses. Et une histoire qui va essayer de parler aussi de ce qu'on peut faire ensemble, ensuite, de ce qu'on peut construire ensemble. Donc, les solutions qui sont de ce monde sont certainement pas dans celles proposées en début de cette autre élection. Ce qui fera changer les choses, c'est pas de placer un homme à la tête du pays ou de créer une sixième république, c'est bel et bien la lutte, c'est une réappropriation du pouvoir par le peuple. Donc, en fait, c'est la dégradation des conditions d'études également, des amphibondés, des suppressions de postes, des bourses, des bourses aux critères du culturel restrictif et des locaux délabrés dans les facs. Nous, on défend une éducation accessible à tous, une éducation de qualité. C'est-à-dire une éducation qui serait pas restrictive parce qu'on porte un voile par rapport à ses origines sociales. Donc là, je pense notamment aux écoles privées que, à part une élite, tout s'y rend, mais la majorité des gens ne peuvent pas y avoir accès. On défend aussi une éducation qui serait scientifique et neutre d'un point de vue politique. D'ailleurs, l'éducation, nos ancêtres ne seraient pas forcément les Gaulois. Et on défend aussi une éducation qui serait ouverte aux réfugiés et aux immigrés. Donc, toutes ces politiques d'austérité qui nous sont proposées, elles se retranchent derrière un seul mot, celui de l'austérité, de la crise. Alors, la crise, qui l'a causée ? Ben, c'est pas nous, c'est pas les étudiants, parce que la crise, quand on est survenu, on était enfants. Donc, pourquoi ce serait à nous de payer les spéculations de quelques milliardaires ? C'est les capitalistes qui ont causé cette crise, c'est à eux de la payer. Il y en a certains qui avancent l'argument du manque d'argent. Ben, ça, je pense qu'on pourrait répondre que les milliards d'euros investis au profit de guerres, de déstabilisations et de soutien des dictatures partout dans le monde, particulièrement dans nos anciennes colonies, je pense qu'on peut mettre ça en relation avec le budget ridicule qu'on a allé à l'éducation. Surtout que ce budget, il va servir pour entretenir une police, une police qui, comme chacun a pu le voir pendant les dernières mobilisations, n'est clairement pas là pour défendre le peuple, mais les intérêts de ceux qui sont au pouvoir, en défendant, du coup, une loi qui est manifestement contre-démocratique, donc en usant de lacrymogènes, de flashballs, de garde à vue, de matraques. C'est aussi une police raciste et violente, donc on a pu le voir la semaine dernière avec Théo, qui s'est violée et tabassée, du coup, par des policiers, enfin, je n'ai sous-bois. On peut aussi le voir, le cas d'Adama Traoré, qui est rentré vivant dans le commissariat, mais qui n'en est jamais ressorti, commissariat qui n'a jamais communiqué réellement ce qui s'était passé. Et on peut voir que tous les candidats qui se proposent à l'élection présidentielle soutiennent justement ces polices par une augmentation de leur budget. Ah non, c'est même le champion dans cette catégorie, il veut fixer le budget de la police à 3% du PIB. Alors ensuite, il faut aussi voir par rapport à l'éducation, qu'un jeune sur cinq vit en dessous du seuil de pauvreté. Il faut savoir qu'il y a de nombreux étudiants qui, pour pouvoir simplement vivre, doivent enchaîner les emplois précaires, dans des logements étudiants délabrés, ou parfois ont même du mal à se loger. Et c'est des menteurs, des abuseurs de biens sociaux, des voleurs qui me disent qu'il va encore falloir se tirer à la ceinture pour 2017. Donc, moi je m'appelle Yann également. Je suis militant CGT, je travaille sur le site PSA de Trémerie, donc c'est à une vingtaine de kilomètres au nord de Metz. On fabrique des moteurs. Si j'ai été invité à prendre la parole, c'est pour parler de la répression. Il y a des camarades qui font un excellent travail et qui ont dénombré environ près de 1800 procédures judiciaires un peu partout en France, donc depuis le début de l'état d'urgence, notamment dans le cadre de la COP 21, de la loi travail sur les zones de lutte. Bien sûr, les procédures les plus médiatisées sont celles des Goodyear, des ex-Goodyear, des salariés d'Affra. D'après les observateurs, on n'avait pas vu une telle vague de répression depuis le début des années 90, et c'était déjà sous un gouvernement de gauche. Ce qui est assez marrant, c'est que plus on parle de modernisation du dialogue social, et en fait, plus on ressent la répression de la criminalisation. De plus en plus, les salariés sont soumis à des critères comportementaux sur la base desquels ils sont augmentés ou pas, mutés ou pas, promus ou pas. Chez PSA, par exemple, la pseudo-crise qu'on a traversée a permis au patron de bien ancrer dans la tête des gens que c'est l'entreprise allemande. C'était autant de risques que de voir si ils sont très supprimés. Du coup, ça a quand même un petit impact quand on tente de mobiliser les salariés pour répondre aux attaques. Alors qu'aujourd'hui, PSA est en excellente santé. Donc voilà, en tout cas, quelle que soit la forme prise par la répression, l'objectif reste le même, c'est instaurer la peur dans les esprits de façon à étouper toute mobilisation sociale. Le salarié doit avoir peur de perdre son emploi et les manifestants doivent craindre en permanence les coups de matraque, les lacrimaux, les tirs de flashball, les condamnations. Comment peut-on accepter de voir son salaire gelé, par exemple, pendant 4 ans alors qu'on annonce 2,4 milliards de profits sur les 18 derniers mois ? À un moment donné, on ne peut plus accepter. Comment on peut accepter de voir nos conditions de travail se dégrader alors que dans le même temps, la famille Peugeot augmente sa fortune de 200 millions rien que sur l'année 2016 ? Le gouvernement, le patronat, tente sans cesse de discréditer l'action sociale et syndicale. C'est pour ça que dans les médias, on est qualifié notamment de terroriste quant au bloc, une raffinerie. En fait, pour eux, il s'agit de créer comme une sorte d'émoi d'opinion publique. On passe en boucle sur BFM, la chemise arrachée. Et on parle très peu, finalement, des 3 000 suppressions de postes qui ont amené les salariés à déchirer la chemise du pauvre EDFH. Alors, quand nos camarades chouineux défendent leurs droits, en se mettant en grève, les médias passent en boucle des micro-trottoirs d'usagers réac mécontents. Quand la colère monte chez les salariés d'Amiens à Goudieur et qu'ils exigent qu'on leur rende des comptes, on les accuse de séquestration. Voilà, la réflexion, c'est toujours pour la classe ouvrière, jamais pour les profiteurs, jamais pour les patrons. Donc, pour améliorer nos conditions de vie, on ne peut compter que sur nous-mêmes, sans avoir d'attente dans la séquence des présidentielles qui se profilent. Le mouvement contre la loi de travail a démontré que des convergences de lutte étaient possibles. Et c'est, à notre avis, bien là le meilleur moyen de ne pas subir la répression en ne restant pas isolé. Ces mois de lutte contre la loi El Khomri ne se sont pas, à mon avis, soldés par une défaite totale. D'une part, il a contribué à la construction du rapport de force qui, à terme, nous permettra de nous opposer aux attaques du patronat. D'autre part, on a pu vérifier aussi que le FN était complètement mieux pendant cette période, comme quoi, enfin, prouvant bien que c'est bien un ennemi des travailleurs. Donc, par ailleurs, on assiste encore aujourd'hui à une multiplication des conflits économiques un peu partout en France. On compte, il y a des camarades qui répertorient les luttes isolées, pour le coup. On en compte parfois 200 sur une journée. Donc ça, ça témoigne aussi du caractère toujours explosif de la situation sociale. On a l'émergence d'un pôle ouvrier aussi, qui regroupe les syndicats combatifs comme ceux de CGT, Infocom, les ex-Roudeurs, Sud Poste 92, qui offrent de belles perspectives avec perspectives de lutte également. Et donc, pour finir, nous espérons que l'UNPA, qu'on pourra présenter notre candidat aux présidentielles, pour que les intérêts des travailleurs soient représentés dans le débat et que la peur change enfin de camp. Bonsoir. Du coup, nous c'est Marie et Axel, on va vous parler un peu plus de la lutte à Bure, qui est un village environ à une heure de Nancy, où l'État français contre l'ensemble des déchets nucléaires produits par l'État français depuis le début, voire d'autres pays. Donc, en fait, ce projet qui s'appelle CIGEO, pour Centre Industriel Géologique, donc on remarque qu'il n'y a pas du tout le mot radioactif dedans, c'est déjà pas mal bien fait dans toute leur nomenclature. Donc, c'est porté par l'ANDRA, qui est l'Agence Nationale des Déchets Radioactifs, qui a été créée en 1974, parce qu'à ce moment-là, l'État français se dit qu'il faut quand même faire quelque chose des déchets, vu qu'ils en produisent depuis 1945. Et au lieu d'admettre devant la population qu'il y a un problème avec les déchets nucléaires, qu'on ne sait pas du tout quoi en faire, ils restent la tête dans le guidon et décident que la meilleure solution, c'est de les enfuir à 500 mètres sous terre. Donc ça, c'est au début des années 90, au moment où ils essayent de prospecter plusieurs endroits en France, où ils cherchent un endroit justement pour faire accepter un tel projet. Donc dans les années 90, ils se font virer de six départements par les habitants. Donc il y a pas mal de lieux en France où l'endroit essaye de s'implanter et où ils n'y arrivent pas parce qu'il y a une forte mobilisation. Et ils essayent à Bure. Donc à Bure, c'est un endroit très rural où il n'y a pas beaucoup de gens. Il y a eu une mobilisation assez forte, mais ça n'a pas suffi à ce moment-là pour les empêcher de s'installer parce qu'ils ont donné beaucoup de pognon aux élus locaux. Et surtout, il n'y a pas beaucoup de monde qui invite. Et tout au début, dans leur stratégie de communication, ils parlaient d'un laboratoire. Donc pour les gens qui s'opposaient aux... qui n'étaient pas dupes, qui savaient très bien que c'était pour enfuir les déchets, c'était très difficile de lutter contre un laboratoire devant l'opinion par rapport à lutter contre un enfouissement de déchets. Et aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui, c'est enfuir tous les déchets de France et de Navarre au même endroit. Donc pour faire accepter ce projet, ils n'ont qu'une seule solution, c'est distribuer de l'argent. Donc pour cela, ils ont une petite magouille qui s'appelle le GIP, qui est en plusieurs centaines de millions d'euros, donc c'est quand même quelque chose. C'est-à-dire regroupement d'intérêts publics. Et avant même l'autorisation de création du projet, qui n'est toujours pas autorisée, il n'y a toujours pas de déchets radioactifs. Ça fait plusieurs années maintenant qu'ils distribuent des millions d'euros aux deux départements Meuse et Haute-Marne, aux mairies, à n'importe quel entrepreneur qui veut une aide. C'est une sorte de corruption légalisé. Et même dans cette corruption, même là, ils ne sont pas en clair parce qu'avec cette manne-là, sous prétexte de créer un ou deux emplois, ils vont financer les projets qu'ils avaient besoin par ailleurs. Par exemple, grâce à cette manne d'argent, ils ont réussi à financer en partie les archives d'Areva dans un village à côté de Burk, c'est Ouzankour, comme ça, ils font tourner leur argent en rond. Donc, c'est des magouilles, quoi. Mais heureusement, depuis plusieurs années, dès le début, il y a une forte mobilisation qui s'est mise en place. et notamment en 2004, une maison au cœur du village qui est un ancien corps de ferme qui a été rénové et qui est ouvert à toute personne qui veut lutter contre ce projet. Il y a vraiment plusieurs façons de se poser à ce projet et dont clairement, physiquement. Et que ça, en fait, ça freine le projet que dans ce cas-là, en fait, quelque part, même si c'est illégal d'occuper un bois parce que ce bois appartient à l'Andra, eux, leur action est illégale aussi dans le sens où ils n'avaient pas autorisation de défricher la forêt, ils n'avaient pas encore autorisation de commencer les travaux et qu'il y a une plainte juridique qui est aussi en cours. Donc, il n'y a pas non plus que l'opposition physique et aussi, on peut se battre d'un point de vue juridique ou d'un point de vue juste, il y a plein de façon de militer, mais vous le savez certainement. Et donc, voilà, ça, c'est pour un peu l'actualité. Alors, il y a eu plein de péripéties cet été, il y a eu l'occupation, puis l'expulsion, puis la réoccupation, puis l'expulsion, puis ils ont construit un mur, du coup, pour protéger la forêt des dangereux militants. Le mur, pas de chance, il est tombé. Et depuis, le mur est tombé, il y a de nouveau occupation avec des gens qui ont construit des cabanes dans les arbres et des cabanes au sol et qui restent dans le bois parce que c'est clairement une façon, pas seulement de s'opposer en fait à l'endroit, plus largement, c'est s'opposer aussi au nucléaire et encore plus largement, c'est s'opposer à un moment donné à des décisions qui sont prises sans demander en fait l'avis aux personnes qui vivent ici et donc c'est s'opposer clairement au système capitalisme parce que pourquoi ils veulent construire ça sans demander à l'avis aux populations, c'est bien uniquement pour le profit encore d'une minorité. Sinon, ils ne le feraient pas. C'est Fillon qui est en ligne de mire aujourd'hui mais on s'aperçoit qu'il n'est pas le seul et loin d'être le seul parce qu'en fait, dès qu'on commence à discuter de cette situation-là, de détournement d'emplois fictifs, on s'aperçoit que derrière, c'est d'autres histoires qui ne sont pas loin ou ça en réveille des anciennes puisque, bon, c'est hier, c'est Sarkozy, ça s'est confirmé, il va passer en correctionnel pour les histoires de Big Malion et donc de Triche aussi et puis c'est Dassault dans la semaine aussi, bon, même s'il est vieux donc il ne va pas en prison, le pauvre parce que l'état de santé peut-être fragile mais c'est quand même des millions détournés enfin c'est pour l'ensemble de son oeuvre en fait mais bon, il n'y va pas mais il est condamné enfin, il est condamné de fait et puis, voilà, c'est plein d'histoires et puis là, il n'y a pas d'actualité puisqu'on va parler des candidats aussi mais c'est d'un côté Macron qui est largement soupçonné même si ça n'en parle pas tellement dans les médias malheureusement, on aimerait bien que ça en discute un peu plus mais Macron s'est servi dans les caisses de Bercy alors visiblement légalement vous savez, ils ont des budgets de représentation les ministres mais n'empêche que sur ces 80% du budget qu'il a pris pour lui en même pas une année parce que c'est en 6 mois 120 000 euros sur 150 000 euros pioché donc en disant que c'était normal parce qu'un ministre ça voyage et ça représente l'État et les rencontres qu'il a faites entre tout ce qu'il a pu dépenser ça n'a pas de rapport direct avec sa fonction donc voilà on verra bien jusqu'où va cette histoire-là mais ça pose quand même des problèmes et puis à côté de ça il y a aussi le Front National avec le PEN puisque c'est en même temps alors c'est pas le Parlement français c'est le Parlement européen mais ce sont les emplois fictifs au moins de 2 personnes ce qui représente 340 000 euros à rembourser donc c'est pas encore en justice mais en tout cas la décision a été prise par le Parlement européen de demander d'exiger le remboursement voilà et on s'aperçoit qu'au travers des différentes interviews des discussions autour de ça c'est quand même une habitude de partout dans ce monde-là alors même si on n'est pas obligé de dire la phrase tous pourris parce que c'est ce qu'on pense d'immédiatement mais ce qui est sûr en tout cas ou quasiment sûr c'est que le monde politicien est corrompu est largement corrompu et que les histoires on n'a pas fini d'en découvrir voilà donc après ce qui est un peu révélateur aussi c'est au-delà de cette habitude de piocher dans les caisses publiques au-delà de l'importance même des sommes parce que donc Fillon c'est autour de 1 million d'euros bon alors après on se dispute un petit peu c'est du brut c'est du net donc en fait vous avez vu Fillon il a révélé les sommes d'argent bon en net ça fait moins spectaculaire un peu moins spectaculaire c'est la différence quand les sommes sont grosses entre le net et le brut ça commence à faire nous entre le net et le brut sur nos payes c'est pas énorme mais eux ouais ça commence à avoir une vraie différence donc bon il y a les sommes qui sont importantes mais après c'est l'attitude qu'ils ont l'attitude de Fillon elle est révélatrice de ce monde de politiciens de ce monde de de privilégiés entre guillemets qui est habitué finalement à faire ça et puis quand on leur demande des comptes ils trouvent ça à normal de rendre des comptes enfin on l'a vu même vous avez vu sur la question du député qui décide de qui il embauche de qui il débauche et du même de ce qu'il doit faire comme travail enfin voilà c'est la liberté totale ils sont les seuls à juger s'il y a vraiment utilité ou pas et de la nature du travail qui a été fait donc en fait ils refusent complètement le fait de rendre des comptes et ils se retrouvent dans une situation où dès qu'ils sont critiqués c'est ce qui a été dit c'est insupportable c'est de l'acharnement c'est ils sont enfin ils n'ont pas fait de fautes mais voilà on veut les emmerder il y a complot alors tous ce sont des médias ou c'est le parti dans l'opposition qui le veut donc on voit quand même cette défense là qui est très classique que tout le monde adopte et ça montre donc là aussi on touche à un milieu de privilégié qui c'est l'arrogance de ce milieu là cette prétention là et du coup ce mépris social parce qu'en fait pour eux les sommes qu'ils ont c'est archi normal et les méthodes qu'ils ont l'opacité qu'il y a c'est pas non plus un problème et donc là on touche quand même à quelque chose de plus important c'est ce milieu social qui est là qui est au pouvoir qui dirige et qui donc s'arroge tous les droits et cette corruption là ou cette richesse là ou cette capacité de détourner l'argent et de piocher dans les caisses publiques c'est juste un aspect parce que là c'est le monde des politiciens mais c'est ce qu'il faut qu'on arrive à discuter c'est que derrière c'est le camp social qu'ils servent qui est aujourd'hui ces politiciens là sont au service d'un camp de riches bourrés de pognon et là donc ça s'appelle les capitalistes les possédants c'est le véritable pouvoir dans cette société là et là ça pose un autre problème c'est que là on voit bien que ces gens là qui prônent en permanence la rigueur l'austérité alors Fillon c'était quand même de ce point de vue là très symbolique puisque quand il a été choisi par le peuple de droite il y a quelques mois bon d'ailleurs il a été choisi il doit avoir les boules les gens droits quand ils ont voté pour lui maintenant parce qu'ils s'étaient débarrassés de tous ceux qui avaient des casseroles pensant qu'ils en avaient un qui était à peu près potable et merde ça a été un des plus gros problèmes qu'ils ont maintenant mais ceci dit Fillon il représentait ça la rigueur en plus catho très moraliste et tout ça et puis en fait le mec il fait comme tout le monde il pioche dans les caisses publiques et en plus il multiplie il sert sa famille et tout ça donc mais c'est ça c'est que ce sont des gens qui nous disent qui nous expliquent qu'il n'y a pas d'argent que l'état est en déficit bon alors évidemment toute la discussion sur les déficits permanents et derrière donc la politique de rigueur qui nous a imposé démantèlement des services publics il n'y a pas d'argent vous savez le truc de Fillon c'était 500 000 fonctionnaires qu'il faut supprimer parce que voilà il faut faire des économies c'est pas qu'ils soient méchants ces gens là mais ils savent l'état de financier de la société et ils nous expliquent voilà il faut faire comme ça il faut de la rigueur il faut avoir le souci de l'économie donc c'était les 500 000 postes de fonctionnaires et puis c'était la sécurité sociale vous vous en rappelez il en parle moins maintenant parce qu'il s'est aperçu quand même qu'à force d'être trop franc ça ne portait pas bonheur mais la liste de la sécu c'était la remise en cause profonde de la sécurité sociale en essayant de faire en sorte que finalement les grosses maladies ok elles se sont remboursées et prises en charge par la protection sociale mais que les petites maladies que les rhumes et puis que les petits aéas de la vie bon finalement ça pourrait être prise en charge par les assurances privées et les mutuelles et au bout du compte donc une remise en cause du système de sécu mais au nom au nom de la rigueur au nom du fait que voilà on n'a pas le choix que c'est la crise que la société va pas très bien et que donc et ce sont ces gens là qui se permettent de piocher de tricher de magouiller d'acheter les autres et ça ça a une ampleur telle que évidemment ça suscite de la colère et on aimerait bien que cette colère là elle aille au moins jusqu'à jusqu'à le fait qu'au moins Fillon tombe parce que bon vous avez vu le troisième épisode du canal en chine ça ne suffit pas il en faudrait peut-être un quatrième et on espère que le prochain numéro du canal en chine l'achèvera mais au delà d'achever Fillon c'est après c'est tout problème c'est ce monde de politiciens et donc ce monde de riches derrière donc encore une fois on nous explique la rigueur mais bon juste quelques chiffres comme ça en passant depuis le début de l'année on nous a annoncé par exemple donc les dividendes les dividendes c'est ce qui tombe dans la poche des actionnaires qui sont donc les propriétaires des entreprises et donc pour les sources du CAC 40 c'est-à-dire les plus grosses entreprises françaises c'est-à-dire les 40 plus grosses on a appris donc en tout début d'année qu'ils avaient empoché 57 milliards d'euros donc c'est l'année 2016 donc 57 milliards d'euros distribués sous forme de dividendes à l'ensemble des actionnaires du CAC 40 donc c'est à peu près plus 10 milliards par rapport à l'année d'avant c'était 45-47 milliards donc là ils en sont à 57 milliards donc pour dire un peu le niveau de la crise le niveau de la difficulté qu'il peut y avoir aussi dans ces milieux-là ils empochent ça à côté de ça ce sont les profits des grosses sociétés les plus grosses sociétés dépassent allègrement les 4, 5, 6 milliards de bénéfices à côté de ça ce sont les revenus des dirigeants du CAC 40 et même plus que les dirigeants du CAC 40 ce sont les revenus des 120 plus grosses sociétés françaises ça s'appelle le SBF la moyenne des revenus des dirigeants donc de ces plus grosses sociétés c'est 3,5 millions dans l'année d'euros ça augmente aussi alors le truc qui permet un peu d'imaginer ce que ça représente c'est le journal des échos qui a fait ça donc le 4 ou 5 janvier le journal des échos c'est un journal quotidien économique pas forcément très anticapitaliste et donc il explique que les plus gros dirigeants ont au bout du 3ème jour du 3 janvier grossoir ils avaient tous parce que là c'est des moyennes qu'ils font ils avaient gagné 30 000 euros ce qui correspond à la moyenne annuelle des salaires des français donc et donc c'était pas tout fait 3 jours c'était 2 jours et 18 heures donc au bout de 2 jours et 18 heures ils ont les 30 000 euros et au bout de l'année si on va jusqu'au bout évidemment ça tombe sur les 3,5 millions qu'ils peuvent gagner donc c'est pour là aussi pour se faire une idée de ce qu'il y a comme pognon à côté de ça parce que ça suffit pas et évidemment il y a la question des grosses fortunes vous avez vu bon là après c'est pour les fans mais il y a tous les ans il y a le classement des 500 plus grosses fortunes de France et ces 500 plus grosses fortunes de France augmentent régulièrement ça va beaucoup plus vite que l'augmentation du SMIC et donc là ce sont des grosses fortunes c'est Arnaud Bétancourt Mulier là ils sont à peu près entre 25 30 35 milliards d'euros de fortune personnelle donc on en est là et ça augmente et à côté de ça il y a ce qu'on appelle la fraude fiscale ou l'évasion fiscale parce que bon on a le vol légal mais aussi le vol illégal et donc là c'est pareil c'est des sommes énormes alors c'est estimé il n'y a pas de chiffre exact parce qu'en fait les capitalistes ils ne mettent pas sur une feuille l'argent qui détourne enfin voilà malheureusement on n'a pas eu de transparence de ce côté là ça aurait été bien qu'ils fassent un rapport exact de ce qu'ils font donc c'est forcément une estimation et l'estimation qui a été calculée notamment par des syndicalistes de Solidaire Finance Sud Finance c'est l'estimation c'est 600 milliards d'euros d'avoir français qui sont dans les paradigues fiscaux donc il y en a plein enfin bon après ils choisissent le leur après il va y avoir les préférences 600 milliards et sur les 600 milliards c'est à peu près un peu plus de 300 milliards ce sont les entreprises françaises qui vont cacher ça et un peu moins de 300 milliards ce sont des particuliers donc les plus riches français qui vont le cacher donc on en est là ce qui représente à peu près un manque à gagner là aussi estimé donc de 80 milliards d'euros qui ne rentrent pas dans les caisses de l'Etat à travers donc la fiscalité donc voilà le pognon qu'il y a donc ce pognon là il existe mais ça n'empêche pas que donc on nous impose des politiques de rigueur et on explique qu'il n'y a pas le choix qu'il faut accepter ça donc je dis tout ça parce que c'est tout le problème de l'importance de faire voler en éclat ce système là et c'est vrai que j'en reviens à l'importance d'Etat dans la campagne électorale c'était au moins pour dénoncer ça pour le dire mais pas juste dénoncer pas juste dire qu'on est dans un monde pourri dans un monde d'inégalité sociale où en fait on a du droit on assiste à un mécanisme détournement des richesses où finalement tout l'argent public est de plus en plus absorbé entre les mains d'une minorité et ce qui se traduit par le démantèlement des services publics ce qui se traduit par l'assachement des caisses de la sécurité sociale et puis les difficultés qui nous disent qu'il y aurait à payer les indemnités pour les chômeurs et puis tous les revenus pour les gens donc on est dans ce monde là d'appropriation et de vol des richesses et donc tout le problème c'est d'arriver à le mettre en évidence et d'expliquer qu'évidemment il y a les moyens de mener une autre politique et d'avoir une politique sociale qui réponde aux besoins des gens et donc qui réponde à l'urgence sociale et ces politiques là c'est ce qu'on essaie de mettre en avant ce qu'on appelle donc une politique avec des revendications anticapitalistes et donc là je ne vais pas tout développer le programme qu'on a parce qu'on a un véritable programme puisque quand on est candidat d'élection il faut un programme ça fait plus sérieux quand même et donc on en a un et c'est justement essayer de montrer de remettre en avant tout le besoin qu'il y a et de comment on peut y répondre donc nous ce qu'on dit par rapport au chômage par exemple le chômage la précarité et donc ce qui domine un peu dans les inquiétudes aujourd'hui des gens c'est la difficulté de vie au quotidien donc la réponse en urgence c'est l'interdiction des licenciements et l'arrêt des suppressions d'emplois dans l'ensemble des services publics donc ça c'est des mesures immédiates qu'il faudrait prendre et à côté de ça évidemment c'est la réduction du temps de travail alors nous on dit je crois qu'il y a des affiches qui circulent on dit ça à 32 heures 32 heures alors qu'aujourd'hui on est à 35 heures en réalité un peu plus parce que les 35 heures ont été bien attaqués et la moyenne horaire est plus importante pour ceux qui ont la chance d'avoir du boulot et de bosser à temps complet mais donc ça veut dire une réduction massive on dit 32 heures mais ça pourrait être un peu plus parce que l'idée c'est tout simplement le partage du travail entre tous à partir du moment où on a 6 millions 7 millions de gens qui vivent dans la précarité ou dans le chômage et qu'à côté de ça il y a des grosses fortunes il est évident que la réponse immédiate c'est la répartition du travail entre tous et donc ça veut dire oui rediscuter du droit à l'emploi et de l'imposer et donc ça c'est des revendications minimales et à côté de ça c'est le problème de la retraite aussi où on nous explique que comme l'espérance de vie augmente ce qui n'est pas vrai en réalité parce qu'elle augmente et encore que les deux dernières années il y a ce qu'on appelle un infléchissement le mot c'est le mot préféré de Hollande à une époque l'espérance de vie diminue depuis enfin au moins depuis l'année dernière mais sinon si on regarde les milieux sociaux l'espérance de vie n'est pas du tout la même en fonction si on est dans des professions libérales ou si on est dans des milieux très riches ou si on est dans des milieux très pauvres ou si on est ouvrier dans les chantiers par exemple donc l'espérance de vie c'est beaucoup plus compliqué mais de toute façon ce qui est sûr c'est qu'il faut revenir à l'âge de la retraite à 60 ans et puis même certainement avant et dans l'idée encore une fois de permettre à ce que chacun puisse travailler et puis surtout alléger les conditions de travail qui deviennent de plus en plus difficiles et de plus en plus dramatiques parce qu'on est confronté aujourd'hui non seulement à l'explosion des maladies professionnelles mais en même temps à ce qui s'appelle le burn-out vous avez vu bon évidemment c'est la souffrance au travail et donc qui se termine dramatiquement pour des centaines de salariés par des suicides la plupart du temps au travail mais même il y a des suicides liés au travail qui ne sont pas sur les lieux de travail et donc ça nécessite tout un boulot d'associations ou syndicales pour arriver à faire reconnaître la souffrance au travail et les suicides comme des accidents du travail mais donc il y a une surexploitation de plus en plus parce qu'évidemment les licenciements les suppressions d'emploi ça se traduit pour du chômage de la précarité pour ceux qui sont directement concernés mais les autres qui restent au boulot ça se traduit pour eux par une augmentation de la charge de travail et donc par une dégradation considérable de la charge de travail parce qu'en fait ce qui est en train de se passer c'est qu'on met de plus en plus de travail pour une minorité de salariés et à côté de ça on nous explique bon ben voilà le problème c'est qu'il y a un bruit technique il y a la robotique il y a la révolution numérique et donc on nous explique que finalement du boulot il n'y a plus en avoir ou il y en aura de moins en moins mais en réalité tout ça c'est du pipeau la réalité c'est qu'il y a une surexploitation et que en fait par la course à la rentabilité à la productivité ils arrivent à faire bosser de plus en plus les gens qui restent au boulot et donc à imposer un chemin de masse pour une partie de la population de plus en plus importante donc aujourd'hui c'est quasiment c'est autour de 10% de la population donc évidemment et ça peut apparaître bizarre mais c'est que le bon sens ne touche pas ces milieux politiques c'est à dire qu'en fait on continue dans les mêmes réponses politiques de la part de tous les candidats aujourd'hui et que cette idée de partager le travail entre tous de réduire le temps de travail et de permettre à ce que justement on arrive à travailler dans les meilleures conditions possibles ça ne vient pas dans leur solution et c'est pour ça que c'est vraiment des trucs qu'il faut qu'on arrive à discuter à mettre en avant et poser le problème que la solution pour nous ça sera d'imposer ces mesures là le problème posé c'est comment on peut produire pour les gens et comment on peut répondre aux besoins des gens donc ça c'est le problème d'une économie qui va nous on pose le problème de cette manière en tout cas c'est comment on exproprie c'est à dire qu'en fait on enlève les moyens de nuire aux capitalistes on enlève finalement les logiques de rentabilité les logiques de course au profit et qu'on mette à la place un système justement de socialisation et qui permet de discuter d'une économie au service des gens donc c'est pour ça que nous on discute qu'il y a des urgences et une urgences c'est le système bancaire le système bancaire qui est aujourd'hui évidemment au coeur du système capitaliste entre les mains des capitalistes et qui permet donc notamment de s'enrichir d'aider à ce que le capitaliste s'enrichisse mais en plus le système bancaire c'est le principal organisateur de la fraude et de l'évasion fiscale donc après la question c'est comment on impose une véritable transparence comment on impose un contrôle total de la société sur ce système là et ça passe forcément par l'expropriation ça passe forcément par un service public bancaire sous contrôle des salariés et de la population pour nous ça c'est fondamental et c'est des choses à mettre en avant parce que sinon tous les discours sur la chasse aux paradis fiscaux sur le fait qu'il va falloir un peu de transparence tout ça c'est du pipeau à partir du moment où on ne se donne pas les moyens de contrôler réellement et c'est obligatoirement par rapport à cette question de l'expropriation nous on met en avant le secteur de production de l'énergie production et distribution de l'énergie ça aussi c'est un secteur il est urgent de le mettre sous contrôle de la population et donc de l'exproprier de socialiser parce qu'on le voit bien le capitalisme ça se traduit par des inégalités sociales par un appauvrissement de l'ensemble de la population mais c'est aussi une destruction de la planète c'est aussi une gestion tellement aberrante de l'économie à force de produire pour le profit à court terme chacun fait un peu comme il veut et donc du coup évidemment les choix qui sont faits ils sont complètement déraisonnables ils se font à l'encontre des intérêts de l'ensemble de la population et donc y compris sur le terrain environnemental on voit les conséquences dramatiques donc là on aborde la question de Bure avec le centre d'influencement de déchets nucléaires où finalement de manière complètement inconséquente on nous explique qu'en mettant ça à 400 mètres sous terre on va y arriver on va protéger l'humanité parce qu'en fait ils ne savent pas quoi faire des déchets là c'est une illustration de l'abération de ce qu'ils sont capables de faire donc c'est pour cette raison là que nous on est contre le nucléaire et qu'on pense qu'il faut le stopper et qu'il y aurait un schéma de 10 ans pour stopper sortir du nucléaire ça c'est un aspect mais après c'est toute la question des énergies fossiles et donc là aussi il faut stopper les énergies fossiles il faut arrêter et donc tout le problème c'est arriver à mettre en place un système de production des énergies qui soit raisonnable et qui permette justement de poser tous les problèmes à la fois sociaux et environnementaux donc après c'est la question de développement des énergies renouvelables évidemment mais c'est pas juste ça qu'on sait très bien qu'il y a des solutions techniques on sait qu'il y a l'éolien qu'on sait qu'il y a le solaire qu'il y a l'énergie maromotrice et l'énergie hydraulique on sait qu'il y a pas mal de solutions de remplacement par rapport au pétrole ou par rapport au gazochiste ou par rapport à tout ce qu'ils veulent faire tout ce qui est extractif mais c'est pas juste ça c'est arriver aussi à discuter de comment on peut produire en limitant les gaspillages parce que les gaspillages dans le monde capitaliste ils sont énormes on peut discuter de l'éclairage public on peut discuter du gaspillage dans les logements qui sont mal isolés donc en fait tout est fait n'importe comment donc tout le problème aujourd'hui est posé d'avoir une politique rationnelle qui cherche à savoir comment on peut économiser comment on peut arrêter dépenser n'importe comment comment on peut arrêter les gaspillages et en même temps produire de l'électricité qui soit respectueux donc de l'environnement respectueux des gens et donc tous les problèmes de relocalisation aussi des productions donc ce secteur énergétique et énergétique il est fondamental et à poser justement de ce point de vue là de comment on peut en faire un véritable service public qui est comme préoccupation de répondre aux besoins des gens et donc de maintenir l'emploi parce que là aussi le grand discours c'est qu'on peut pas arrêter le nucléaire parce que ça se traduirait par des milliers de licenciements ou des milliers de suppressions d'emplois et que donc du coup il faudrait continuer parce que cette énergie là est productrice d'emplois et tout ça mais non en réalité les énergies renouvelables et la transition elle permettrait de créer beaucoup d'emplois et donc du coup on peut très bien évidemment mettre en place une transition énergétique avec un service public de l'énergie qui permet de maintenir les emplois de faire en sorte qu'on bosse dans des bonnes conditions parce que là entre parenthèses aussi dans le nucléaire c'est beaucoup maintenant de sociétés sous-traitantes et les boulots les plus durs les plus risqués sont faits par des sociétés sous-traitantes il n'y a plus quasiment plus de transparence donc tout se fait dans l'opacité et le danger est réel pour les salariés qui bossent dans le nucléaire donc voilà toutes les raisons sont là pour dire qu'il faut avoir un secteur de l'énergie public sous contrôle des salariés le tout voiture le tout camion on voit bien jusqu'où ça va et donc là ces derniers temps il y avait les pics de pollution dans les grandes villes les pics de pollution ça en parle justement dans la définition quand il y a un pic vous avez vu la solution c'est la circulation alternée ou alors on ose la gratuité des transports publics juste un jour ou deux jours le temps que on redescend en dessous du pic le problème c'est que la pollution elle est tout le temps et qu'en dehors des pics on a une véritable pollution qui ne touche pas que les agglomérations elle existe aussi dans les zones rurales donc nous la solution c'est pareil c'est arriver à mettre en place des réponses urgentes et c'est la gratuité du transport public c'est à dire arriver à limiter au maximum l'utilisation de la voiture mais la gratuité on sait très bien que ça ne suffira pas parce que les réseaux de transport publics ne sont pas du tout adaptés à cela donc ça voudrait dire développer les transports publics ça voudrait dire remettre en place des réseaux qui n'existent plus aujourd'hui notamment les trains combien de lignes ils ont fermées qui étaient utiles aux salariés pour aller bosser les petites lignes dans les zones rurales et ils ont supprimé pour pouvoir privilégier des grands axes comme la LGV qui est d'actualité parce qu'aujourd'hui on a des gros chantiers de la LGV qui vont juste prioriser ces axes là qui seront utiles certainement pour des hommes d'affaires ou pour ceux qui veulent aller très vite d'une ville à une autre mais qui du coup sacrifient les conditions de déplacement de la plupart de la population donc en supprimant des lignes ferroviaires donc il y a toute une politique à avoir à essayer de discuter de comment on peut mettre en place des transports publics qui soient utiles à l'ensemble de la population et donc qui en même temps répondent à cette urgence environnementale donc c'est pour ça que cette question énergétique elle est liée à la question des transports et là les réponses on les a mais après ce sont des choix politiques et ces choix politiques forcément on imagine bien qu'on entre en opposition en contradiction avec les intérêts soit des multinationales soit des grosses sociétés privées ou de toute façon on entre en opposition avec les intérêts des capitalistes donc c'est pour ça que toutes ces solutions qu'on met en avant évidemment elles posent le problème de l'affrontement avec des intérêts capitalistes qui sont pas du tout ceux de la population et c'est pour ça que ce problème enfin le problème qu'on met en avant il pose le problème de résistance sociale de lutte sociale et de comment on peut créer un rapport de force qui permette d'imposer une politique qui soit en réponse donc aux besoins de la population même si on peut apparaître toujours un peu idéaliste ou un peu utopique quand on discute qu'on peut imposer aujourd'hui une politique qui soit en fonction des intérêts de la population n'empêche que ces derniers mois on a eu l'exemple du mouvement contre la loi travail qui permet de redonner confiance parce qu'on sort d'une période là je parle de la France on peut discuter évidemment de l'échelle planétaire des résistances des luttes de peuples il y en a aussi mais là pour discuter de la France c'est qu'on sortait d'une longue période de résignation même si on n'est pas complètement sorti de ça évidemment mais n'empêche qu'on est depuis le mouvement contre la réforme des retraites de 2010 on était vraiment dans une période de démoralisation où en fait il n'y avait aucune victoire sociale au contraire on se prenait des coups des reculs sociaux qui nous étaient imposés des politiques de différents gouvernements qu'ils soient de droite ou du parti socialiste qui se retournaient contre l'ensemble de la population donc évidemment ça a créé un climat très dur parmi nous avec des difficultés de pouvoir imaginer qu'on pouvait riposter et là dans ce contexte là le mouvement contre la loi travail et bien il permet de remettre en avant il a permis de remettre en avant les idées de la lutte et les idées qu'il était tout simplement possible de relever la tête de s'opposer à l'austérité de dire non aux politiques antisociales et c'est vrai que même si ce mouvement là il a été relativement minoritaire dans la rue parce que bon c'est vrai que les manifestations elles n'étaient pas aussi nombreuses que celles même du mouvement contre les retraites enfin contre la réforme de retraite 5 ans avant ou même en 1995 si on charge des comparaisons c'est sûr que ce n'était pas les plus grosses manifestations mais ce mouvement là quand même il a constitué une force une force parce que c'était un réveil parce que c'était un sursaut mais parce que tout le déroulement de la mobilisation il a démontré la capacité qu'avait la population même une fraction de la population et bien à changer la donne et à faire trembler même à faire trembler le gouvernement et les possédants parce que ça a été démarré par la jeunesse essentiellement jeunesse ou étudiante lycéenne ou précarisée notamment à travers les réseaux sociaux on vaut mieux que ça et que ça a été démarré là ça a impulsé ça a conduit à faire que les syndicats se mettent dans le mouvement ça a déclenché des manifestations ça a déclenché des grèves des grèves reproductives dans certains secteurs comme les cheminots les éboueurs les raffineurs donc on a eu et les dockers on a eu ça et puis à travers ce mouvement là on a eu aussi un phénomène qui était nouveau pour nous qui ressemble à des phénomènes qui avaient eu lieu ailleurs avec le mouvement des indignés mais ça a été le mouvement de Nuit Debout et Nuit Debout il a reflété justement cette aspiration à un autre monde d'ailleurs le slogan des Nuit Debout c'était donc à la loi El Khomri et au monde qui va avec et à son monde donc on a bien vu qu'il y avait d'autres aspirations et que finalement le début de ce mouvement là il avait permis en relevant la tête de commencer à exprimer des revendications qui portaient sur le progrès social et l'arrêt des attaques et des reculs donc ça ce mouvement les Nuit Debout ça a représenté tout ça et en plus on a bien vu dans les Nuit Debout la volonté aussi d'essayer de joindre les différents combats parce que évidemment il y avait le combat contre la loi El Khomri qui était une loi qui permettait aux patrons plus de liberté de licencier et donc derrière plus de précarité plus de difficulté pour nous tous il y avait cet aspect là mais Nuit Debout ça posait aussi le problème des autres combats qu'il y avait donc de ce point de vue là il y avait l'idée de la convergence il y avait la question des luttes environnementales comme à Notre-Dame-des-Landes ou à Sivins et il y avait aussi les luttes antiracistes de soutien aux migrants donc on a bien vu que finalement il y avait cette sorte de conscience qu'on avait intérêt à joindre tous ces combats là toutes ces résistances là et qu'en fait tout cela c'était le problème d'une société qu'on voulait nous imposer d'une société en plein recul et c'était le refus de cette société là et donc Nuit Debout ça a permis ça ça a permis des assemblées générales ça a permis des discussions ça a permis de remettre en avant ou de faire une sorte d'éveil sur ces idées là et de ce point de vue là c'était pour nous très important et au delà de ça donc de tout ce qui a pu être discuté pendant ce moment là c'est aussi la réaction du gouvernement ou la réaction du pouvoir qui a montré en négatif ou en positif je ne sais pas comment dire qui a montré la force du mouvement parce que bon ça a été dit par Yann on nous a traité de terroristes enfin nous syndicalistes ou nous manifestants on traite de terroristes parce que enfin ça c'était terroriste c'était Gattas qui avait dit ça du BNF Valls avait traité de voyou puis bon puis c'était toute une série comme ça de tout un vocabulaire toute une série de prises d'opposition qui montrait tout le mépris social qu'il y avait parce qu'en fait ces gens là ils supportent les pauvres mais quand ils se battent pas quand ils se résignent quand ils baissent la tête mais quand il y a un conflit social quand ça relève la tête ben là on voit le mépris social qui s'affiche plus facilement et non seulement c'était du mépris social mais il y avait même de la haine de classe parce que quand on voyait les prises même Macron à cette époque là comment il se comportait on voyait bien qu'il y avait quelque chose qu'il ne supportait pas et ce qu'il ne supportait pas c'était justement ce côté contagieux de la contestation c'est que quand on se bat et ben on ne sait jamais trop que ça peut s'arrêter et c'est là où on a vu non seulement une propagande haineuse bien orchestrée dans les médias parce qu'on avait pas mal de chroniqueurs qui pouvaient qui se lâcher sur les nuits debout enfin on l'a vu notamment enfin moi je le cite tout le temps c'est Brunet je ne sais pas si vous connaissez Eric Brunet je lui fais un peu de publicité mais c'est un des plus un des plus ultra libéraux complètement dingue et là sur les nuits debout il n'arrêtait pas de s'énerver mais ça a montré aussi à travers l'épisode de Finkielkraut je ne sais pas si vous vous en rappelez Finkielkraut un grand intellectuel dont on peut difficilement se passer qui va à nuits debout parce qu'évidemment ça discute il y va et bon il s'est fait refouler assez sévèrement visiblement il y avait des images bon difficile de se faire une idée bon il s'est fait refouler en tout cas et comment tout le monde médiatique a pris sa défense pour eux c'était scandaleux que Finkielkraut qui se fasse refouler comme ça et ce qui était révélateur c'est ça aussi c'est que ce monde là de privilégiés et là je mets les médias là-dedans enfin les gros médias comment on a vu cette sorte de collision entre les politiciens le patronat quelques intellectuels et ces bons gros médias comme genre BFM et tout ça comment ils se sont tous mis ensemble pour dégommer les deux bouts qui finalement étaient sectaires pas capables de discuter réellement puisqu'ils n'étaient même pas capables d'accueillir mais ce qu'on voyait là c'est que finalement ce qui pose un problème c'est que le mouvement social était capable de penser par lui-même il est capable d'avoir ses propres idées et pas besoin de Finkielkraut pas besoin de l'intellectuel du camp des privilégiés pour discuter et donc c'était ça aussi c'est que quand on prend nos affaires en main quand on discute nous-mêmes quand on s'organise nous-mêmes on pense par nous-mêmes et on n'a pas besoin de tous ces gens qu'on nous met à longueur d'antenne en permanence et donc c'était ça aussi la force du mouvement c'est que quand on voyait l'énervement de ces gens-là et bien ça montrait aussi qu'on était en capacité en tout cas d'offrir autre chose d'avoir d'autres idées et d'avoir tout à fait d'autres perspectives et c'était un des aspects qui montrent que le mouvement constitue une force alors je dis tout ça aujourd'hui alors que le mouvement il n'est plus là et qu'en plus la loi on l'a encaissé ce qui a été dit donc évidemment mais c'est quand même ce mouvement-là qui laisse des traces il laisse des traces parce qu'il y a encore des équipes militantes parce qu'il y a encore des collectifs qui existent parce que cette idée de solidarité de coordination des résistances de convergence de lutte elle est toujours là et elle permet aujourd'hui dans certaines villes en tout cas de le concrétiser par des soutiens à des luttes actuelles et ça c'est important parce que ces traces-là elles nous aideront forcément pour la suite et bon là je ne vais pas parler de toutes les luttes parce que bon après j'essaie de faire ce qui est peut-être un peu marquant c'est notamment dans la santé dans la santé il y a pas mal de batailles dans des cliniques privées donc ça peut être la santé privée mais aussi dans les hôpitaux dans les maternités parce que c'est contre des fermetures de services c'est contre des liquidations de lits c'est contre des menaces contre des maternités et dans les cliniques c'est souvent aussi pour les conditions de travail le manque d'effectifs qui conduit aujourd'hui à des gens ce que je disais tout à l'heure donc à des gens être en souffrance au travail donc il y a eu pas mal de conflits même très longs et notamment à Bordeaux il y en a un qui s'est arrêté il n'y a pas longtemps c'est le SAMU 33 c'est une quarantaine de salariés et ES c'est quasiment que des filles qui se sont battues pour récupérer les emplois qui ont été perdus et en mettant en avant le danger parce que là aussi le danger il est visible mais bon tout le monde les organisateurs du démontalement scientifique le savent mais le SAMU par exemple à partir du moment où il y a de moins en moins d'effectifs et bien il y a des appels qui ne trouvent pas réponse des appels de gens enfin des appels d'urgence et donc il y a chiffré qu'il y avait 5 à 10% d'appels qui ne trouvaient pas réponse donc du coup derrière ça pouvait être des dangers mortels pour des personnes donc ça montre jusqu'à quel point on en est et donc du coup à côté de ça les salariés la pression psychologique qu'il peut y avoir la pression sur ces gens là et qui se traduit par des difficultés de plus en plus importantes et cette grève là elle a duré un peu plus de 2 semaines et ils ont réussi à obtenir satisfaction c'est à dire qu'en fait la direction elle accepte de rembaucher ce qui a été perdu ces dernières années donc ça c'est un exemple et des exemples comme ça il y en a plein il y a eu la clinique de l'Hormo à Tarbes qui s'est battue pendant 62 jours là aussi pour des problèmes défectifs de conditions de travail elles ont obtenu satisfaction aussi et donc ça ce sont des luttes dans la santé mais on peut discuter aussi des luttes dans le commerce pour les conditions de travail pour l'emploi contre le travail le dimanche contre le travail de nuit il y a des résistances qui sont ça touche des magasins plus ou moins connus des chaînes ou des fois des magasins tout seuls dans des villes on a aussi évidemment je parle des questions sur l'emploi ou sur les conditions de travail mais il y a les luttes environnementales donc bon aujourd'hui c'est Notre-Dame-des-Landes qui est toujours une lutte d'actualité il y a Bure qui est d'actualité mais il y a aussi des ZAD dans d'autres villes à Bordeaux là aussi je vous parle de Bordeaux parce que je vis là-bas à Bordeaux il y a une ZAD qui trouverait une zone humide avec des espèces vivantes que ce soit des plantes ou des mammifères qui pouvaient disparaître enfin voilà partout on a on a de ces exemples-là où des jeunes surtout des jeunes des jeunes même des fois marginaux dans la précarité totale qui essaient d'organiser des résistances qui essaient d'occuper à Bordeaux on a ça aussi à côté de ça on a des jeunes à Bordeaux encore qui ont monté un collectif et qui pistent des logements vides pour essayer qu'ils les occupent qui y arrivent et pourquoi ? pour loger des familles sans papier des familles immigrées qui ont des enfants à la rue qui après grâce à ça arrivent à scolariser les enfants pareil ce sont des batailles qui concernent 15-20 jeunes et qui font tout un boulot énorme après en lien avec des associations et qui du coup réveillent un peu des associations qui sont un peu elles aussi résignées qui ont moins de force pour militer et du coup on s'aperçoit que cette activité-là elle en entraîne d'autres ça crée de la solidarité et du coup ça oblige les élus à se justifier ou à dire ah ben oui on voit que plein de choses positives se passent autour de ça donc je raconte ça aussi parce que ce sont des résistances multiples qui montrent qu'il y a des possibilités et qui montrent que finalement et bien on n'est pas que dans un monde de soumission pas que dans un monde qui recule mais il y a aussi un monde petit à petit peut-être en tout cas on espère de plus en plus il y a de la résistance du refus et une volonté donc d'exprimer et de concrétiser la solidarité donc ça ces luttes-là sont nombreuses et on le voit avec Cédric Errou dans le sud-est de la France on voit aussi la réponse évidemment de la justice donc Cédric Errou on le convoque au tribunal pour le sanctionner mais à côté de ça ce sont des réponses de solidarité pourquoi ? parce que Cédric Errou vous êtes au courant de l'histoire c'est un paysan de la vallée de la Roya qui a aidé des migrants alors qu'il loge qu'il nourrit qu'il transporte et lui il n'est pas le seul mais ce n'est même pas des militants ce sont des gens des agriculteurs du coin qui sont révoltés par la situation à laquelle ils assistent et qui donc disent ben non c'est pas possible on va les aider et qui le revendiquent et qui disent qu'on va continuer qu'ils vont le refaire et derrière ça c'est aussi une solidarité qui se met en place il se passe des choses la population est sensible donc voilà je ne vous dis pas non plus que tout change du jour comme ça du jour au lendemain mais il se passe des choses et ces résistances-là elles sont archi positives parce qu'elles redonnent confiance on voit bien les discours des politiciens qui sont archi réac qui sont même sur pratiquement tous plus ou moins ouvertement mais sur une pente xénophobe sur le fait que non on ne peut pas accueillir toute la misère du monde non il y a assez de problèmes en France donc il faudrait plutôt fermer les frontières ou si on les ouvre c'est un tout petit peu filtré et puis même à la limite on pourrait choisir qui c'est qui rentre parce que la migration choisit tout ça et bien nous on est complètement à l'envers de tout ça parce que d'abord il y a la notion d'urgence évidemment donc nous on est pour la liberté de circulation la liberté d'installation on la revendique et on est pour l'ouverture des frontières non seulement parce qu'il faut répondre à l'urgence humanitaire aujourd'hui où des centaines de milliers de gens fuient des régimes pourris c'est Assad en Syrie c'est le régime irakien c'est l'Erythrée le Soudan c'est l'Irak enfin d'ailleurs c'est un peu tous ces coins-là la plupart des migrants viennent de ces coins-là donc des gens qui vivent des situations dramatiques de dictature des répression sauvages vous avez vu en plus sur la Syrie la dernière info ces derniers jours dans la prison de Sédiana je crois qu'elle s'appelle où ils ont pendu peut-être 13 000 personnes en 5 ans vraiment des machines à abattre des gens enfin des abattoirs le niveau de répression qu'il y a le niveau de barbarie qu'il y a avec ces dictatures-là des dictatures qui sont soutenues plus ou moins hypocritement ou plus ou moins officiellement par des régimes occidentaux parce qu'on peut toujours dire ah il y a Assad ah il y a le régime irakien mais ces régimes-là ils sont dans cette situation-là à cause de quoi ? parce qu'il faut discuter donc des pays occidentaux la responsabilité qu'ils ont ce qu'ils ont fait les interventions militaires qui n'ont fait qu'aggraver le sort de ces peuples-là alors qu'au départ c'était pour aider les peuples mais en fait c'est plutôt pour des raisons stratégiques, politiques, économiques d'essayer de se positionner mais au bout du compte c'est les peuples qui traitent encore plus et là on voit même les peuples comment ils peuvent s'en sortir ils ont un dictateur en face d'eux et en plus ils ont derrière des puissances militaires qui font tout pour les enfermer un peu plus dans leur situation dramatique donc évidemment que dans ces situations-là bon d'une part on est pour l'arrêt des interventions militaires y compris de l'État français on est pour l'arrêt évidemment immédiatement des ventes d'armes parce que Hollande vend des armes aux pires dictatures de là-bas enfin Hollande l'État français parce que c'est le Qatar c'est l'Arabie Saoudite c'est y compris l'Égypte l'Égypte qui réprime sauvagement son peuple aujourd'hui les suites des révolutions du monde arabe donc c'est ces situations-là qui sont vécues aujourd'hui par ces peuples donc il est évident que la seule réponse d'urgence c'est que l'Europe les accueille et que nous on les accueille ça paraît enfin c'est complètement dingue de pouvoir aujourd'hui penser un peu l'inverse donc ça c'est aussi des combats politiques à mener et donc encore une fois c'est pas que la question de l'urgence c'est tout simplement la question du monde dans lequel on veut vivre nous on veut une liberté de circulation des individus donc ça c'est aussi pareil c'est des choses qu'on peut mettre en avant et qu'on peut discuter et c'est parce qu'on le met en avant que de toute façon des choses peuvent se passer aussi parce qu'il faut surtout qu'il n'y ait pas que ce discours d'enfermement derrière les frontières de protection de fausse protection d'ailleurs parce qu'on nous sort toujours ce discours comme quoi si on ferme les frontières si c'est bien hermétique et bien nous on vivra moins la crise on s'en sortira un peu mieux et tout ça et là on a des discours à droite comme à gauche qui sont qui sont d'une bêtise parce que c'est pas vrai mais qui sont qui sont dégueulasses parce qu'en réalité c'est justifié le chacun pour soi et tant pis si les autres sont dans des situations dramatiques donc de ce point de vue là on est aussi opposé à tous les discours protectionnistes protectionnistes d'un point de vue économique évidemment ça ne protège pas contre le chômage le fait de fermer les frontières de protéger une économie française mais donc en fait ça ne protège pas mais la seule solution c'est véritablement la liberté de circulation la liberté et que le problème de toute façon aujourd'hui qui est posé c'est le combat contre le capitalisme c'est le combat contre les logiques capitalistes c'est le combat contre ces pouvoirs contre ces états et ces procédants qui eux de toute façon ne résonnent que par rapport à leurs propres intérêts donc c'est pour ça qu'on peut faire le lien entre tous ces combats là et c'est pour ça qu'on est internationaliste aussi parce que nous on pense que la solution elle n'est pas juste de notre côté à nous en résonnant à l'échelle du pays là où on vit mais il faut arriver à discuter à l'échelle d'un continent comme l'Europe et à l'échelle de la planète et de ce point de vue là par rapport à l'Europe on est évidemment contre l'Union Européenne telle qu'elle est contre cette Europe des banquiers cette Europe des capitalistes qui à l'image de ce qui se passe en France devient de plus en plus austéritaire de plus en plus antidémocratique aussi parce que plus ça va et ça va avec la crise et ça va avec l'aggravation de la pauvreté c'est que derrière on a une répression qui se met en place on a une politique qui s'en prend au peuple directement on l'a vu avec la Grèce on le voit avec l'Espagne et on le voit petit à petit un peu partout c'est que finalement les possédants sont prêts à tout pour imposer la politique pour imposer la défense de leurs intérêts et donc cette Union Européenne là c'est aussi une Union Européenne contre les peuples donc le problème qui est posé c'est aussi celui-là c'est comment on arrive à discuter à cette échelle à l'échelle large par-delà des frontières de comment les peuples peuvent résister ensemble créer du lien coordonner leur résistance coordonner leur lutte et arriver à s'opposer à la fois contre la crise du non-capitalisme mais aussi à mener un combat de fraternité entre les peuples un combat antiraciste un combat pour l'égalité des droits un combat pour l'égalité des droits pour toutes et tous ça c'est pareil c'est des combats qu'il faut mener et qu'on peut mener en lien parce qu'en fait on se rend bien compte que notre camp des opprimés il redeviendra une force qu'à partir du moment il y aura aussi cette idée-là d'unité de notre camp social et c'est pour ça qu'on discute que les frontières elles ne sont pas là où on veut les mettre elles ne sont pas entre les Français et les Espagnols ou entre les Français et les migrants et les réfugiés elles sont entre ceux qui sont en bas le camp des salariés le camp des exploités et des opprimés et puis le camp des possédants donc la frontière elle est là c'est des frontières de camp social et c'est là où tout le problème c'est à discuter autour de ça de comment on peut retrouver une force comment on peut faire tomber les divisions comment on peut faire comment on peut développer les solidarités et donc du coup renforcer notre camp social bon ça c'est important pour nous et c'est aussi tout un aspect de ce qu'on va défendre évidemment dans la campagne électorale parce qu'aujourd'hui il y a l'urgence encore une fois mais en même temps il y a aussi la perspective à plus long terme de comment on peut résister par rapport à tout ça donc ça cette politique internationaliste ça fait partie donc des axes de notre campagne et donc évidemment c'est que l'idée de la résistance elle pose un problème aussi c'est celui de comment on peut s'organiser de qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour pouvoir faire face à toutes les difficultés à l'éparpillement et puis même tout simplement cette idée ce sentiment d'impuissance et de résignation et nous ce qu'on discute c'est qu'il faudrait construire un outil politique un parti qui soit celui des opprimés et des exploités qui permette justement de faire du lien entre les résistances qui permette de discuter de toute la société avec tous ses aspects et qui permette de mettre en avant la perspective du combat social de la lutte des opprimés contre les capitalistes et de discuter de comment on peut construire et c'est pour ça qu'il nous faut un outil politique et l'outil politique il est intéressant à discuter parce qu'on voit aujourd'hui par exemple que du côté de Hamon vous avez vu peut-être les discussions qu'il peut y avoir sur l'unité à la gauche les présidentielles on est divisé enfin bon on est divisé il y a une division il y a plusieurs candidats et donc il est discuté d'essayer de refaire une force et de faire en sorte qu'il y ait une unité une seule candidature qui permettrait de faire face à la droite et à l'extrême droite et donc d'être au deuxième tour et de ne pas perdre cette élection là et donc on est dans ces discussions là et justement nous ce qu'on discute c'est qu'on n'est pas du tout sur ce terrain là c'est à dire qu'on ne pense pas qu'il faut rafistoler la gauche on ne pense pas qu'il faut aujourd'hui sauver le PS et sauver cette gauche institutionnelle ou gouvernementale on pense au contraire qu'il faut il faut tirer la leçon de toutes ces années là où on nous a fait croire que le parti socialiste que la gauche pouvait nous protéger de la droite pouvait nous protéger de l'extrême droite on nous a toujours fait croire que finalement attention la droite a revenu il faut voter pour nous alors qu'à chaque fois que la gauche est passée au pouvoir que ce soit au gouvernement ou que ce soit même quand elle avait des majorités au parlement ou même des majorités dans la région à chaque fois ça a été quand même des politiques d'austérité ça a été les mêmes politiques grosso modo que celles de la droite et à chaque fois ça s'est retourné contre la population à chaque fois ça a été des démantèlements de services publics et un appauvrissement de l'ensemble de la population donc à un moment donné il va falloir qu'on tire les leçons de tout ça et de discuter que nous on ne veut pas sauver ça on ne veut pas reconstruire ça et qu'il va falloir rompre et aujourd'hui discuter d'un outil politique qui soit réellement le nôtre qui soit celui de il faut penser à s'arrêter là je t'ai dénoncé là donc un outil politique qui soit le nôtre et qui permette justement qu'on prenne nos affaires en main et qu'on discute de ça du combat contre cette société là du combat contre les capitalistes et de cet aspect qu'il faut s'affronter et qu'il va y avoir une question de pouvoir et qu'il faut aujourd'hui discuter que le pouvoir mais oui il faut que le camp d'Ambal comme les autres ils puissent l'avoir donc discuter une société avec une véritable démocratie avec justement une question économique où ce sont la population qui a le contrôle dessus donc ça ça pose le point de cet outil à construire et c'est ça aussi qu'on va mettre en avant et même si c'est pas forcément très crédible aujourd'hui n'empêche que cette solution là il faut qu'on la discute qu'on la remette en avant et c'est tout le problème de la perspective à moyen ou à long terme parce qu'on sait que les élections ne changeront pas notre vie et d'ailleurs c'est un des paradoxes parce qu'on va dans cette élection là mais cette élection là elle nous permet de discuter de ça elle nous permet on n'est pas hors sujet on veut discuter de la question du pouvoir politique on veut discuter de la question de l'avenir des perspectives et donc discuter de la véritable démocratie et donc discuter de ce que nous on peut faire nous même donc de prendre nos affaires en main de faire de la politique nous même et c'est un peu tout le message qu'on veut faire passer dans cette campagne là j'arrête là c'est un peu comme ça Sous-titrage ST' 501